Et oui, c'est l'un des héros de la soirée. Alors, si, quand même. Et vous particulièrement, Arnaud, vous marquez un but fantastique. Oui, c'est un très joli but. Je pense que c'est le plus beau. Je n'en ai pas mis beaucoup déjà, mais c'est sûrement le plus beau que j'ai mis en Ligue 1. Après, je pense vraiment que ça récompense le match qu'on a fait. On a fait un très bon match. Et puis voilà, pour l'ambiance, parce qu'ils ont été présents, ils nous ont poussés. Il faut les féliciter aussi, ça a été une ambiance exceptionnelle. Et voilà, c'est pour des matchs comme ça qu'on aime le foot. Et on a essayé de répondre présent. Je pense qu'on a fait le match qu'il faut. Plus de 19 000 personnes vous ont encouragé, vous ont soutenu ce soir. Alors, votre but, la 42e, va conditionner la seconde période, pensez-vous ? Oui, déjà, ils valident la première, qui est très bonne avec des occasions. Et puis, en deuxième, le carton rouge aussi fait qu'on domine un peu plus. Après, si on veut être un petit peu plus positif et pousser jusqu'au bout, il aurait fallu qu'on tue le match. Mais voilà, aujourd'hui, c'est bien, on gagne un zéro. On ne prend pas de but, premier match. Et du coup, on arrive à marquer. Et voilà, j'espère qu'on va pouvoir enchaîner la Nantes. Maintenant, on va bien récupérer. Et puis, on a un gros match qui nous attend samedi. Voilà, ça va quand même conditionner très positivement la suite. Oui, ça lance vraiment notre saison. Ça récompense surtout le travail de tout le groupe, de tout le staff. Et voilà, c'est surtout ça le plus important. Merci beaucoup, Arnaud. Et le voilà, plus merveilleux que jamais. Le voilà, le capitaine du Montpellier. Brillant ici, ma équipe, ce soir. Par le résultat, par la tenue du match, vous êtes d'accord ? Oui, je pense qu'on savait que si on voulait battre cette équipe lyonnaise, il fallait être au niveau, sortir un grand match. Je pense qu'on a fait un très bon match ce soir dans tous les domaines. Je pense que dans le duel, avec le ballon, on a créé beaucoup d'occas. On n'a pas concédé énormément. Je pense que la victoire, elle est méritée. Faut-il se trouver face à des adversaires d'un tel calibre pour trouver les ressources que vous avez démontrées ce soir ? Oui, non, parce qu'on dit, c'est l'ébiet de saison encore. On dit, notre premier match, on ne méritait pas de perdre. On le perd, après, on fait un nul qu'on doit gagner. Donc là, ce soir, ce soir, il n'y a pas photo. Je pense que l'équipe, elle a montré un visage. Si on montre ce visage pour les prochains matchs, ça va être dur de nous battre. En tout cas, pour conclure, Vito, vous partez à Nantes samedi avec un moral gonflé à bloc après un match comme celui-là. Oui, en sachant plus que ce soir contre Lyon, personne ne nous voyait à l'accrocher Lyon. Donc après leurs deux premiers matchs, je pense qu'on a fait un très bon match. Et puis on va à Nantes pour essayer d'amener quelque chose. Merci. Il en a bien des raisons. Il en a bien des raisons d'avoir le sourire, Michel Derzakarian, parce que c'est un match abouti, on va dire ça, à minima. Oui, bien sûr qu'on a fait une très belle prestation contre une équipe qui était en pleine forme, qui a marqué neuf buts et en question zéro. Je pense que si on avait été encore un peu plus juste même, on aurait pu avoir un score plus conséquent pour nous. Et ils ont eu trois occasions dans le match. En l'ensemble, on l'a très très bien défendu collectivement. On a très très bien utilisé le ballon. C'est mon premier mi-temps, on a joué dans les intervalles, dans les renversements, dans la maîtrise collective. C'était très bien ce qu'on a fait. C'est une victoire amplement méritée. Donc ils vous ont épaté, au-delà peut-être, de ce que vous imaginez ? Je sais qu'on est capable. Quand on joue juste, quand on a la disponibilité, quand on joue simplement, on est capable de faire. Quand on veut porter le ballon, quand on veut en rajouter, on devient une équipe vulnérable. Mais ce soir, on a joué juste du début à la fin. On a fait un gros match contre une belle équipe, qui nous craignait, parce qu'on s'attendait à ce qu'il vienne nous chercher haut. Il nous a attendu très bas pour nous contrer. Et on a très bien utilisé le ballon pour trouver des espaces, pour trouver des renversements. C'est très bien ce qu'on a fait. Voilà une belle base pour finir, Michel. Une belle base. Ça commence. Ça commence, oui. Ça commence simplement. Il a simplement à continuer à travailler, à essayer de rééditer des performances comme aujourd'hui. parce qu'il y a qu'à travers cette qualité de jeu, cet esprit qu'on a affiché, qu'on va gagner des matchs. Cliquez ici pour vous abonner à la chaîne YouTube du MHC. Please click here to subscribe to the YouTube channel. Siguez le canal du MHC sur YouTube.